bonjour à toi chers spectateurs rémis sans famille d'Antoine Blossier c'est un film qui m'a semblé extrêmement bizarre lorsque lorsque j'ai entendu l'annonce du projet parce que il ya une mode en ce moment en France en Suisse et en Allemagne qui consiste à réadapter plein de séries de télé qu'ont cartonné dans les années 80 ou 90 des séries télé qui ont pour la plupart été révélées par le club dorothée et qui du coup fascine des auteurs qui à mon avis ont tout simplement grandi avec ça et se disent mais j'ai envie de porter à l'écran ces oeuvres là et du coup belle et Sébastien pourquoi pas Aïda j'avais trouvé ça absolument inutile et là on a Rémi sans famille Rémi sans famille qui est surtout réputé pour être une des séries animées les plus dépressives de l'histoire de la télévision et moi du coup quand on me dit ça je pars avec des énormes craintes en fait vis-à-vis du film qui se voudrait être familial le résumé pour faire simple Rémi est un jeune garçon qui n'a jamais eu la vie dont il rêvait mais qui se contente de vivre dans sa petite ferme avec sa mère adoptive quand son père adoptif revient celui-ci va tout faire pour le faire prendre en charge par l'orphelinat mais un certain vitalis va décider de le prendre sous son épaule qu'est ce que je me sens con je ne saurais pas comment vous dire mais je crois que Rémi sans famille est la meilleure adaptation de ce genre là qui était faite pour le moment en france je trouve le film hyper intéressant équilibré émotionnel dense très sincère dans sa démarche c'est pas un film qui va jouer avec des fioritures ou qui va essayer de mettre des sous textes extrêmement profonds ou politiques ou je ne sais quoi c'est un film qui est humain et enfantin et à partir de ce moment là quand le film a démarré je me suis laissé porter j'ai trouvé le film génial je trouve qu'il y a forcément des choses à en redire on sent que blossier il tâtonne un petit peu et il y a des moments où il y a il va dans des directions qui sont pas toujours claires mais je trouve le film vraiment beau dans sa démarche je trouve le film vraiment très sincère très touchant très émouvant et très juste finalement dans ce qu'il essaye de faire on sent que blossier il a grandi avec cette série il a grandi avec les bouquins d'hector malo et il a envie d'en faire quelque chose qui qui touche un petit peu tout le monde et qui en même temps soit très codifié qui soit en même temps une aventure familiale et une aventure très mature dans sa démarche c'est tout ce que j'aime dans le cinéma c'est à la fois pour tout le monde et en même temps ça peut être pour chacun et c'est peut-être ça qui fait que je trouve que c'est ouais dans son genre c'est une des meilleures adaptations qui a été faite de ces mythes générationnels qui font partie aujourd'hui de la culture pop francophone cela semble être une mode aujourd'hui que de porter à l'écran les mythes télévisuels et littéraires de toute une génération pour finalement aboutir à des mises à jour parfois très intéressantes comme la première adaptation de belle et sébastien parfois totalement oubliable comme celle de aïda et c'est dans ce contexte que sort adaptation sur grand écran de l'oeuvre de malo pour un métrage tout aussi surprenant qu'émouvant une oeuvre portée par un auteur issu du genre qui tente des choses et qui du coup se démène pour donner lieu à une oeuvre entraînante et intense malgré quelques aspects un peu classique pas toujours subtil mais tout de même c'est bon comme film en termes d'écriture antoine blossier s'est collé tout seul à l'écriture de l'oeuvre d'hector malo en tout cas pour le cinéma et ce que j'ai aimé c'est que il se limite pas simplement à mettre en place une histoire et cherche vraiment un truc qui m'a marqué en fait que j'ai pas forcément retrouvé dans belle et sébastien ou aïda c'est la juxtaposition des différents parcours qui vont amener le personnage à prendre des décisions c'est pas un film où on va juste se contenter de voir une fatalité amener le personnage dans une direction c'est un film qui parle du de la prise de décision d'un besoin pour ce personnage de prendre des décisions et malgré le fait qu'il soit guidé dans la prise de ses décisions c'est toujours lui qui choisit d'aller dans une direction ou une autre et ce que j'aime bien c'est que le film contrairement à la série animée qui était très pessimiste est au contraire extrêmement optimiste c'est une oeuvre qui porte en elle un message qui est terriblement humain dans le sens où l'humain est quelque chose que nous voyons de négatif parce que on prend toujours un recul par rapport à l'être humain en général c'est à dire qu'en gros il y a nous et les autres les autres on considère que la plupart du temps pour reprendre quelqu'un que je connais qui aime bien dire ça ce sont des cons le film part du principe que si l'on choisit de voir dans les autres des cons on verra des cons si on choisit de voir dans les autres des personnes faites de bonnes intentions et d'optimisme on verra le monde de la bonne manière et c'est ça qui a fait que je trouve le scénario de blossier et d'une grande sincérité et ne se contente jamais d'aligner des poncifs des clichés des facilités de ce genre là ce qui serait une chose extrêmement facile l'auteur français pourrait simplement se dire vous vas-y je vais jeter des facilités des parcours dramatiques extrêmement convenu et ça formera une histoire qui à peu près cohérente ça va plus loin et je trouve que c'est vraiment fort on sent que blossier voulait absolument capter l'essence enfantine et la cassure qui se dégage de l'âge adulte lorsque l'on est confronté à la dureté de celui ci avant l'heure et je pense que c'est dans cela que réside toute la force et la forme d'une écriture qui aurait pu se contenter d'être classique mais qui heureusement ne l'est pas antoine blossier joue énormément avec le fait de désamorcer constamment son action pour emmener le spectateur vers des sentiers inattendus et assez géniaux et c'est certainement cela qui rend cette écriture loin d'être anecdotique mais tout simplement d'une grande finesse et d'une élégance rare et parfois c'est tout ce que l'on demande en termes de mise en scène antoine blossier pour moi il a réussi son pari c'est à dire qu'en fait c'est un mec qui vient du cinéma de genre son premier film c'était la traque qui était un film qui était très codifié et qui n'était pas forcément totalement réussi mais qui était pétri de bonnes intentions et moi c'est ce qui fait que j'avais adoré ce film à toute épreuve et pour moi un film qui sortait de nulle part et qu'il a réussi à totalement transcender à aller bien au delà de l'espèce de comédie potage pour ados et en faire un film avec des vrais aspects de genre là on a le même principe dans rémis sans famille c'est à dire qu'antoine blossier passe son temps à rappeler à l'ordre le fait qu'il vient du cinéma de genre qui vient d'un cinéma où les cadres sont structurés de cette manière là où la mise en scène va dans cette direction là où la lumière appuie certains éléments qui font qu'on va avoir un petit peu peur en un sens je trouve que la démarche ici de antoine blossier rejoint parfaitement celle de juan antonio bayona sur jurassic world en début d'année je sais que la comparaison va vous sembler très bizarre parce que les films ont été fort même temps donc c'est pas possible mais dans cette manière d'amener le mythe de l'enfance vers des penchants peut-être pas horrifique mais en tout cas d'épouvante et il ya ce même concept là dedans de jouer sur une imagerie qui est forte et qui du coup appuie les moments qui sont vraiment entre guillemets violent pour le spectateur et qui du coup fait que je pense honnêtement un gamin vous l'emmenez voir ça il va être traumatisé il ya des plans qui sont vraiment terrifiants et des séquences qui vous glace le sang et même si c'est marqué que c'est pour la famille un peu partout honnêtement faites bien gaffe à emmener vos gamins de 10 11 12 ans voir ça en dessous ils vont être tétanisés ils vont faire des cauchemars pendant je ne sais combien de temps mais sinon ouais il ya une telle maîtrise que je trouve ça en fait un un vrai con pour les pour les jeunes ados quoi dans son ensemble la mise en scène est assez juste mais ne brille pas forcément par des moments de brio ce qui marque en fait c'est la simple possibilité que dans son ensemble comme sur à toute épreuve le cinéaste français se joue du cinéma qu'il convoque pour y mêler des aspects évidents de cinéma de genre ici une nouvelle fois le cinéaste joue avec des lumières marquées des cadrages qui déstabilise et un ensemble cinématographique qui impressionne tout simplement parce que l'on sent que blossier ne voulait pas simplement mettre en scène le dessin animé en version live mais aller plus loin et proposer aux spectateurs une vraie expérience nouvelle et intense en termes de casting je trouve daniel auteuil époustouflant dans ce film il a vraiment quelque chose de génial je trouve qui l'interprète le personnage de vitalis avec une telle force et une telle candeur que du coup on ne peut que s'attacher à lui tout de suite virginie le doyen est très bien aussi pas forcément flamboyante mais honnêtement pour le peu de temps qu'elle a à l'écran elle s'en sort plutôt bien j'ai beaucoup aimé jonathan zakaï ainsi que ludivine sagné dans le rôle des parents qui sont très très bons et jacques perrin a un charisme dingue dans les séquences de narration il est vraiment vraiment bon et après il ya ce jeune acteur principal dont j'ignorais totalement l'existence mais alors une petite perle ce gamin malone paquin est vraiment bon dans le rôle de rémy l'acteur parvenant à jouer à merveille avec l'émotion qu'il se devait de dégager et tout cela donne lieu à quelque chose de vraiment beau et de vraiment touchant au bout du compte rémy sans famille et pour moi une sacrée surprise je m'attendais vraiment pas adorer ce film je trouve le film hyper intéressant antoine blossier maîtrise totalement son sujet il sait exactement dans quelle direction il vend des récits il sait exactement dans quelle direction faire évoluer son récit il maîtrise sa mise en scène il maîtrise son scénario il ya quelques petits détails à remettre en cause mais honnêtement ça reste du détail donc rémy sans famille d'antoine blossier je vous le conseille fortement c'est pour vous dire même versé ma petite larmichette à la fin ça m'est pas arrivé depuis un bon petit moment je pense de pleurer vraiment devant un film mais je trouve que là antoine blossier a totalement réussi son truc donc je peux que vous conseiller de voir en salle à plus mais je vous laissez mais tout de suite et juste et 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 t et 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 Sous-titrage ST' 501